bonjour charlie merci de nous recevoir ici en tout cas dans un superbe bel endroit comment doit-on t'appeler charlie junior moussanda comme vous voulez dribbler non charlie ça va raconte nous un peu ta vie d'andralect jusqu'aux bêtises quelles ont été les étapes importantes pour toi elles ont tous été très important pour moi j'ai grandi en androlect de 5 ans jusqu'à 15 ans c'était très important pour moi d'apprendre comment jouer au football je pense que j'ai été appris ça où dans la rue ou au club c'est difficile de dire franchement parce que j'ai joué partout j'ai joué à l'école j'ai joué dans la rue je me suis entraîné avec mon père beaucoup et surtout androlect tu parlais de ton père ton père est appris à dribbler non 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 mon père c'était pas un dribbler je pense qu'il m'a appris à dribbler mais tu as appris l'intelligence de jeu voilà bien évidemment il m'a appris l'intelligence de jeu et aussi se concentrer tout ça c'est lui qui m'a appris donc voilà 15 ans puis tu es parti à à tulsi c'est quand même un choc aussi parce que niveau culturel ouais c'est différent la langue aussi oui c'est vrai c'est vrai et d'aller dans un autre pays j'étais bien parce que mes parents sont avec moi et mes frères aussi mais c'était aussi difficile et compliqué au début mais j'ai beaucoup grandi à chelsea et je veux dire c'était une étape très très importante et puis bêtises c'est pas la fin c'est que le début c'est le début puisque à chelsea tu as eu quand même aussi des bons moments même si tu n'as pas eu assez de temps de jeu mais maintenant on découvre celui que moi j'ai connu à l'âge de 14 ans on relève et la menace en train d'exploser ouais c'est bien c'est bien franchement c'est bien comme vous avez dit c'est que le début et chaque match j'essaie de d'apprendre plus que je peux et de m'amuser sur le terrain et de découvrir aussi le football professionnel au haut niveau donc je pense que c'est important pour moi de garder les pieds sur terre aussi ça a été simple de de quitter chelsea parce que bon chelsea ça reste quand même une des plus grandes équipes au monde prendre une décision pareille ça a été simple ou pas bah oui ça a été simple pour la raison que je voulais les jouer je voulais aller jouer au niveau donc c'était pas comme si j'étais dans le 11 de base je suis ici chaque jour et quand bêtises est venu et je savais que j'allais avoir du temps de jeu ben c'était la décision la plus facile à faire et c'était facile pour moi de partir parce que comme j'ai dit l'espagne pour moi ça m'a toujours plu et voilà je suis ici tu parles de l'espagne c'est bien parce que tu as connu le football en belgique même si tu n'as pas été pro tu as connu le football en angleterre le football maintenant en espagne quel est le football qui te convient le mieux j'ai appris des trois styles de jeu je pense que voilà j'ai grandi en belgique et sur ma formation jusqu'à mes quinze ans en belgique j'ai aussi grandi à celui-ci pendant trois ans et demi donc j'ai su j'ai su m'adapter au football anglais qui est très très rapide très très physique donc ça m'a beaucoup aidé pour où je suis maintenant et pour faire mes débuts le style de jeu qui m'adapte le plus dans ces trois là c'est surtout l'espagne parce que ça joue plutôt technique ça joue aussi au sol mais je pense que les trois styles de jeu m'ont aidé pour moi pour grandir surtout aussi je sais bien que tu es un fan de cristiano ronaldo qu'est ce que tu aimerais bien montrer au football espagnol ce que toi belge parce que tu es belge comme moi que tu peux apporter en plus par rapport à un joueur espagnol j'aime bien cristiano ronaldo depuis que j'ai plus que je suis très petit et je pense que j'ai la même mentalité je pense que chaque match chaque fois que je m'entraîne j'ai envie de devenir meilleur en tant que joueur et juste envie que les espagnols et que tout le monde voit l'envie que j'ai pour jouer au football c'est tout la différence maintenant en dehors du terrain on a été sur le terrain c'est bien non en dehors du terrain entre l'angleterre et l'espagne la première c'est quand tu es arrivé en espagne tu es arrivé déjà comme si tu étais un messie pour les espagnols pour le bêtise ça a dû te procurer une joie oui bien sûr j'étais très étonné parce que je suis venu ici et déjà tout le monde me connaissait pourquoi tu es étonné quand on connaît tes qualités oui c'est vrai c'est vrai mais en même temps tu sais pas savoir jusqu'à quand ça se passe quand j'ai atterri ici ben la première minute tout le monde m'a traité comme si j'étais un dieu ici et je pense que je suis content ici tu veux pas dire messie hein non non c'est pas ça mais si il y a aussi un style complètement londres c'est comme la Belgique c'est un peu nuageux ici il y a le soleil quelle est la meilleure des deux régions pays pour se développer je pense que pour moi londres c'était très bien parce que la ville est très occupée il ya beaucoup de monde de beaucoup de pays beaucoup de cultures donc en dehors du football c'est très facile de devenir plus de devenir plus grande maturé en tant que personne ici en espagne je suis très content parce qu'il fait beau c'est plutôt moi ça il fait beau quand j'entraînement il ya le soleil c'est bien pour le football en angleterre c'est plus difficile parce que pour aller au matin s'entraîner il pleut c'est nuageux dans l'hiver il ya la neige c'est très difficile de de se motiver parfois quand il fait très très froid mais voilà ici en espagne c'est très très facile c'est tu vas l'entraînement il fait beau tout le monde est content et donc pour moi en tant que personne l'espagne ça me plaît beaucoup exactement quand tu es arrivé ici en espagne on t'a expliqué la rivalité entre le betis et le fc est ce que c'est la même chose qu'en angleterre avec chelsea tottenham j'étais très étonné parce que je suis arrivé ici la première journée le directeur technique qui m'a expliqué que que c'était une grande rivalité m'a dit plus grand que tottenham arsenal plus grand que il a dit barcelone renne madrid j'étais choqué un petit peu et il m'a dit c'est comme boca et river plate il m'a expliqué que le genre de match a du feu il tape le bus il m'a dit que à bêtises personne ne met du rouge les joueurs sont interdits de mettre du rouge que ce soit les chaussures de foot les voitures tout et il y en a une anecdote aussi avec un sponsor normalement qui rouge et blanc on va citer mon coca cola lâchez vous il est il est vu les verts verts blancs c'est quand même exceptionnel c'est exceptionnel et voilà c'est une très grande rivalité et je suis à l'impression de jouer de faire partie d'un match pareil score sponsor officiel des diables rouges zambie ou diable rouge plus diable rouge plus diable rouge qu'est ce que tu vas faire le 13 juin qu'est ce que je vais faire le 13 juin c'est la date de belger qu'italie aucune idée aucune idée mais avec deux options bien je serai la première c'est bien je serai en vacances ou bien je serai en train de jouer au football mais moi j'espère sincèrement que tu vas jouer au football parce que je pense que tu as toutes les qualités pour pour y être faire partie du noyau déjà explique nous un peu ce groupe qu'est ce qui est ce qui t'inspire ce groupe depuis que je suis petit en regardant les diables rouges j'ai toujours voulu que la belgique soit à un niveau ils sont ils font partie des meilleurs du monde ils sont premiers maintenant dans le classement fifa c'est un groupe qui inspire beaucoup de jeunes spécialement parce qu'ils ont des joueurs qui ont un style de jeu par exemple pour moi un style de jeu que je peux admirer ils ne font que devenir meilleurs donc je pense que ça fait du bien d'avoir de voir la belgique à ce niveau là puis ils sont jeunes soit c'est jeune quand même les diables rouges et avoir aussi un apport encore un peu plus jeune comme ton style de jeu est ce que ton style pourrait apporter en plus j'ai aucune idée je pense que c'est difficile de parler de soi même mais bon ici on n'est qu'à deux voilà c'est vrai non franchement ça c'est aux gens qui prennent les décisions aux gens qui regardent le football qui analyse qui devoir ce que je peux apporter et d'analyser mon style de jeu mais pour moi comme je suis jeune plus important pour moi c'est de jouer d'apprendre de m'amuser d'interdire les pays sur terre et si je fais partie d'une expérience de l'euro ben tant mieux si pas ben je suis encore jeune j'ai encore beaucoup à prendre et voilà trois positions gauche l'attaquant droite où tu peux jouer partout même au goal si vous faites également que je joue pendant la tribune comme j'ai dit j'aime bien jouer au football derrière l'attaquant à gauche moi je me sens bien là bas personnellement quel est vraiment ton meilleur poste où tu te sens vraiment le plus à l'aise parce que c'est vrai que tu étais à l'aise à gauche droite derrière l'attaquant depuis que je suis petit un androlect moi en angleterre je pense que c'est ma meilleure position c'était derrière l'attaquant mais je peux jouer partout parce que j'aime bien jouer au football et ça ne m'importe pas si je peux juste jouer à gauche à droite pour moi pas de problème tant que je joue le plus important pour moi c'est de donner le plus que je peux et d'essayer de gagner d'essayer de faire gagner l'équipe dans ce groupe élargi quels sont les joueurs avec lesquels tu penses que tu as plus d'affinités gré sur le terrain je pense que comme j'ai dit le meilleur joueur de la sélection pour l'instant est un joueur que que tout le monde sait que j'admire beaucoup et que c'est un très bon exemple pour moi c'est de nazar et à mon temps à celle ci j'ai j'ai pu grandir avec lui est ce qui t'as appris à chelsea m'a appris à manger les hamburgers à un match je suis arrivé là il est arrivé en même temps donc j'ai pu très bien suivre son parcours à lui aussi parce que vous êtes concurrent pour moi je veux passer en tant que grand je vois ça pour moi c'est un joueur comme je dis j'apprends beaucoup et de le voir de près pour moi c'est une très bonne expérience et donc de jouer avec lui de m'entraîner avec lui pour moi c'était c'était fantastique et comme comme vous avez dit c'est peut-être on est peut-être concurrent mais entre nous on s'aide il m'a beaucoup aidé et c'est très bien que que j'aime bien jouer avec lui que je m'entends bien avec lui donc pour nous ça nous apporte pas ça c'est important c'est de jouer et si on peut jouer ensemble bah ça c'est pour moi ce serait un rêve et je pense que toute la belgique va voir ça et tout le monde espère toujours atteindre ses rêves on demandera à eden qui l'appelle le coach pour essayer que tu puisses du groupe non c'est pas important pour moi c'est pas important comme je dis je viens de commencer je suis en train d'apprendre ce serait une expérience fantastique pour moi et de faire partie de ce groupe là j'aimerais tout si je peux jouer tant mieux j'aimerais le plus que je peux pour faire gagner l'équipe avec les qualités que j'ai si pas bah garder les pieds sur terre continuer à s'entraîner continuer à jouer les matchs continuer à prouver et voilà chacun chaque bien chaque chaque chose vient à son tour maintenant on va se projeter en a dans le temps dans le temps ça va prochaine coupe du monde pour cette coupe du monde en russie oui c'est encore très loin mais encore très loin c'est vrai ça se prépare maintenant ouais c'est vrai le futur on repart de petit à petit je suis maintenant je pense que je suis où j'ai envie d'être dans ma progression je m'amuse j'aime bien mon football j'aime bien jouer à haut niveau pour l'instant et le plus important c'est de continuer comme ça et de continuer à jouer et voilà chaque chose va venir à son tour et je pense que j'espère que je serai parmi d'un d'un groupe dans la coupe du monde 2018 zambie diable rouge charlie charlie quel est le plus fort de charlie il n'y a qu'un charlie maintenant il n'y a qu'un charlie maintenant charlie junior je sais pas mon père c'est grâce à mon père que je suis ici et si dans futur on espère tu ferais une coupe du monde tu pourras dire à ton papa au moins qu'on aura fait une oui c'est vrai franchement c'est vrai donc on pourra dire charlie c'est le plus fort c'est vrai c'est vrai on verra bien score sponsor officiel des diables rouges ben j'ai pas vraiment à penser à ça mais je pense que je suis content que j'ai passé beaucoup de temps courir sur une pelouse parce que ça prouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et j'espère que dans le futur je vais encore courir beaucoup de sur beaucoup de pelouse non je n'attends pas je n'attends pas c'est parce que c'est tout simplement parce que je n'ai pas de quand je suis malade oui sinon non je suis plutôt plutôt ketchup ou ketchup mayo et mix et ça fait cocktail aucun moi bien sûr ma maman aucune idée je sais mais aucune idée cristiano dicaprio et mbo mpenza je pense que c'est le meilleur c'est le meilleur maillot dans le monde il faut demander à eden au tennis de table être en classe faire les devoirs bonnes santé l'équipe espoir de la belgique avec beaucoup de beaucoup de talent c'était mon deuxième match avec les espoirs une victoire 4-0 contre la norvège et voilà comme j'ai dit une équipe avec beaucoup de talent et beaucoup de futur un très grand une très très grande compétition surtout par la belgique avec les clics qu'ils ont je pense que ils sont des grands favoris et je pense ça va être très intéressant de voir ce qu'il se passe un pays qui reprend beaucoup pour moi parce que c'est là où est ce que mes parents ont grandi et dans le monde où je suis maintenant en tant que footballeur surtout là où mon père a grandi où mon père a joué et je suis très fier aussi d'avoir des routes de la zambie le meilleur endroit à bruxelles pour moi parce que j'aime bien le cinéma qui n'est police malgré ça je n'ai jamais été dans les dans les boules de l'atomium depuis que je suis posti je n'ai jamais été là dedans donc c'est un truc à faire pour moi dans le futur une ville magnifique j'ai beaucoup beaucoup aimé et dans le futur je me vois aller vivre là bas ou passer beaucoup de temps là bas j'ai beaucoup de famille là bas de mes parents des cousins des cousines des ongles donc j'aime très bien l'ombre mon papa ça fait plaisir de voir cette photo dans un club qui ressemble beaucoup pour lui pour moi aussi un drôlecte donc voilà c'est lui qui m'a beaucoup appris aussi dans le football dans la vie pour grandir aussi et ça fait plaisir que maintenant je peux aussi jouer après que lui il a eu une carrière professionnelle trois joueurs exceptionnels je pense messi c'est je pense que c'est le meilleur joueur qui a jamais joué au football donc c'est fantastique de pouvoir le voir jouer et d'avoir grandi dans ce moment pour le voir jouer c'est exceptionnel j'ai appris beaucoup de lui mais mar c'est un très grand joueur je pense que c'est un idole pour moi parce que il joue le football comment comment j'ai envie de jouer s'exprimer et s'amuser et je pense que c'est pour nous tous fantastique de voir ce trio jouer chaque semaine et chaque match je suis plutôt l'hamborghini mais non c'est bien de voir des voitures comme ça et de rêver je pense que c'est bien maintenant le plus important pour moi c'est le football mais comme comme tout le monde sait c'est bien pourquoi pas de rêver d'avoir une belle vie des belles maisons des belles voitures des belles femmes aussi non c'est pas important plus à penser le football mais ça fait plaisir c'est bien parce que c'est envers et envers et blanc comme bêtises c'est comme la santé c'est le plus important c'est que ma famille soit bien que les gens que j'aime comptent beaucoup pour moi que je travaille pour eux le plus que je peux ce qui compte pour moi et et de donner aussi à ceux qui ont grandi avec moi comme moi et c'est pour ça que je joue je pense dans le futur si j'ai une bonne carrière j'espère d'aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes choses que moi chanteur non mais je sais pas franchement je sais pas j'aime bien j'aime bien lire j'aime bien j'aime bien les films je suis intéressé à comment est-ce qu'on fait des films directeur tout ça franchement je sais pas parce que le football pour moi c'est tout depuis que j'ai grandi j'ai contact le football donc j'ai des diables rouges le premier c'est facile mes débuts avec bêtises contre valence parce que voilà j'ai attendu ça depuis longtemps mes matchs l'autre voir mon premier match de football avec mon père c'était un dralecte je me rappelle très bien et il me portait sur le dos et je vois quelque chose que j'ai jamais oublié et une autre autre avoir mon premier de conduire franchement aussi fait beau jamais fait beau parce qu'elle soleil j'aime bien aller en vacances en amérique à los angeles j'aime bien j'aime bien dubaï et j'aime bien l'île des bahamas pas mal beaucoup de joueurs m'ont marqué je pas dire l'un ou l'autre que ce soit dans le passé que j'ai vu à la télé comme ronaldinho comme figo denis burkamp rick elmey iniesta maintenant et puis les joueurs du football moderne qui joue avec un style que j'aime bien comme iniesta enfin qu'ils jouent encore neymar voilà des joueurs comme ça j'aime bien un peu de tout j'écoute beaucoup de call to play j'aime bien aussi j'aime bien le rap américain j'aime bien les musiques françaises que ce soit du rap français ou des ou des musiques comme de christophe mahe un peu de tout j'aime bien la série suit maintenant comme film j'aime bien beaucoup denzel washington donc je connais tous ses films j'aime bien les titans j'aime bien beaucoup de films de disney j'aime bien la comédie j'aime bien un petit peu tout c'est un beau qu'elle voulait au début on était là il n'y avait pas de brochures alors on y va je clape ou quoi donc voilà ici on est dehors dans ta ville superbe ville j'aimerais que tu nous montre un super geste technique que tu fais habituellement habituellement sur un terrain j'aime bien j'aime bien beaucoup les passements de jambes et enchaîner des roulettes j'aime bien donc là enfin quelque chose simple ouais hé j'ai pas envie d'être ridicule hein est-ce que tu fais souvent ça hein ouais Le dernier match qu'on est venu voir, il y en a un qui t'a tiré la tête, là. Ouais. Moi, je joue pour amuser, voilà. Ça provoque des réactions parfois, mais le plus important pour moi, c'est de m'amuser. C'est ce genre de choses qu'on veut voir sur un terrain, quand on vient. Je suis aussi pour le spectacle et je suis content aussi. Les gens peuvent prendre plaisir de me voir jouer. Mes enfants prennent plaisir comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada